Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, je vous remercie à notre famille, je ne me fais pas de télésialement ou... Nous ne fais pas de télésialement, je ne fais pas de toi avec toi ! La B Lieza, Chienne, avec la famille, je me suis remercie ! Il est l'un des ménagraps, c'est la當然se, je me disais comme ça, que je vous le suis ! Je vous remercie dans la République démocratique du Congo... montre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près de la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'éternel désarmé, le Dieu d'Athar, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son espéritage dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre décomandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle et au nom des collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, Auguste, Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu, renseigne le M. Sélexan-Antoine Séguéry-Chilombo, est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tisséguéry-Chilombo de Rése-Mémoire et de Rése-Mémoire et de Rése-Mémoire et de Rése-Mémoire et de Rése-Mémoire. Il est en vie. Il est originaire du village de Moukomba, secteur du lac Moukambak, territoire de Kabeia-Kamwana, province de Kanta et orientale, en République démocratique du Congo. Il est marié à Mme Delmy, une accueille religieuse et qui est fait que ses enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casé judiciaire ne rendait aucun intercédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevé dans son chef. Au terme de l'article 214 de la Constitution, le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la programmation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président de la République presse devant la Cour constitutionnelle le ferme dit après. Moi, Félix Antoine Técédit-Chilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir royalement et d'influer les serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez de l'ordre, à votre cour, conformément à l'article 214 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ses motifs, plaide à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 214 de la Constitution, le témoin de M. Félix Antoine Técédit-Chilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à paixement des prédestances, la procédure est donc gratuite ? J'ai dit, le procureur général de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, M. Shisekedi Técédit-Chilombo-Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour vous prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes vos félicitations. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Diedoné Kambouleta. Ce sont des coups de canaux. Il y aura 21 au total. Félix, donc, vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle. Après Joseph Kassaboubou, des 60 à 65. Après Joseph Désiré Mouboutou, des 65 à 77. Après Laurent Désiré Kabila, des 77 à 29 mai à 2021. 2001. Après Joseph Kabila, de 2001 à 2018. Et Félix, je serai d'être arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici. Prendre une photo. Avec les membres du comité, pardon, les membres de la Cour constitutionnelle. Qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République. Félix, en fait, c'est très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Munga. Celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre de la dévétation de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi, il y aura la constitution. Voici ce qui se passe en ce moment-là. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est les colliers des grands cordons. C'est levé par le chancelier des obres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier, en fait. Et il vient de le recevoir, c'était très vite comme cela. Et c'est un ordre. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression, l'expression consacrée de l'un des objectifs supérieurs, justement, qui accompagne les censures et les ordres de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on appelle-t-on ce symbole qu'on vient de la compénie ? Merci. Le symbole-là, d'abord, c'est le symbole de remerciement. Et puis, c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc, le monsieur Félix, c'est ce qu'il y a pour les présidents de la République, qui est le commandant souverain, est le grand ordinateur de la chancelier. Donc, avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui, l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre le symbole. En attendant, vous attendez le coup des canons. Il y a 21 coup des canons qui s'est réclasé sur ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui. Après avoir lui offert la peau de l'Opard, les symbole de pouvoir, là, débouche sur cette peau de l'Opard après de recevoir les chaleureuses salutations des chefs routiniers, des autorités traditionnelles, avant, bien sûr, les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs routiniers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez subi, de prêter serment. Félix Antoine-Jiseké Nichiroubo fait maintenant commencer le boulot, fait commencer la deuxième plan, c'est la naine. Ilpe du Sud-Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple combolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là et il les a réunis. Alors, n'est-ce qu'il y a pas l'heure que les chefs de l'État saluent justement, ces chefs, continuez, regardez un arrière-plan, on voit déjà les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà parce qu'après cet instant, il y aura les discours d'investiture et après, on va clôturer par le défilé, ce ne sera qu'un échantillon, avec quelques blocs où nous aurons tout le détail sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan. Alors, le bon Dieu nous a gratifiés de ce soleil. On est en pleine saison déplouée. On le répète, pendant que nous sommes ici, beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Komo, simplement parce qu'il y a eu des crues historiques. Mais est-ce que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte déplouée en fait tant le fleuve Komo. Lui, il est tranquille parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pourrons dire et donc, d'ici quelques instants, on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique que j'ai... Arrêt d'investiture. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130, bar CENI, bar AP, bar 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt, RCE 016, bar PRCR, du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés de présidents de la République démocratique du Congo, M. Tisekedi, Tchilomo, Félix et Antoine. La Cour note, au terme de l'article 82, alinéa 1er, de la loi organique, numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général et la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tisekedi, Tchilomo, Félix-Antoine, en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96, alinéa 2, de la loi organique, numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 74, vu la loi organique, numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement à ses articles 38 et 87, du l'arrêt RCE 016, bar PRCR, du 9 janvier 2024, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, monsieur Tisekedi, Tchilombo, Félix et Antoine, du l'ordonnance du 18 janvier 2024, du président de la Cour constitutionnelle, fixant au 20 janvier 2024, l'audience publique et solennelle des prestations des serments du président de la République, le ministère public entendu en ses réquisitions, la Cour constitutionnelle, siégeant à l'audience publique et solennelle des prestations des serments du président de la République, à inviter monsieur Tisekedi, Tchilombo, Félix et Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, à prêter serment en ces termes. Moi, monsieur Tisekedi, Tchilombo, Félix et Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et à fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées et lui en a donné acte, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié, sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024 à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Kamuleta Badibanga Diodone, Président, Wasenda Songokonei, Mabongumfumbi Dingoma Champier, Bokona Wipa Bonjali, François, Kaloume Asengo Tchéoussi, Alphonsine, Jalar Yuma Baati Christian, Lou Mumbaya, Sylvain, Mandia Andia Diodone, Juge, en présence de M. Mokolon Kokecha Jampon, procureur général, et l'assistance de M. Aoundia Isia, Wabosolo, greffier en chef. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501